Hey, salut, ici Kajakoré pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre la conjugaison du présent en coréen. Tu vas voir que ce n'est pas bien difficile, mais qu'il y a pas mal de petites exceptions que l'on va passer en revue. Alors, on est parti. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen et également de liker la vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. Si tu ne le sais pas encore, en coréen, il existe différents niveaux de politesse que l'on utilise en fonction de notre interlocuteur. Si cela ne te parle pas du tout, je te conseille vivement de regarder ma vidéo sur les niveaux de langage en coréen. C'est à mes yeux l'un des sujets les plus importants que toutes les personnes qui étudient le coréen devraient avoir très bien assimilé. Et ces styles de politesse, ils vont justement prendre forme en majeure partie dans la conjugaison des verbes coréens. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la conjugaison coréenne, comment ça marche ? Déjà, il faut savoir que tous les verbes coréens, absolument tous, ont une forme à l'infinitif qui se termine par la syllabe 다. Par exemple, aller, c'est 가다. Voir, c'est 보다. Et faire, c'est 하다. Pour conjuguer les verbes en coréen, on a besoin de leur radical. Qu'est-ce que le radical d'un verbe ? C'est tout simplement sa forme sans le 다 final. Pour le verbe venir au 다, on retire le 다 final et on obtient le radical 오. Pour le verbe attendre, kidarida, on retire le 다 final et on obtient le radical kidari. J'ai une bonne nouvelle. Quand on conjugue les verbes en coréen, il n'y a pas de personne. Je, tu, il, nous, etc. Tout ça, ça n'existe pas en coréen. C'est tout le temps la même forme pour chaque pronom. On va voir tout de suite comment conjuguer les verbes coréens au présent, au style courant. Donc seulement avec tes amis proches, plus jeunes ou du même âge que toi. Il va falloir distinguer deux cas. Et pour cela, on va regarder la dernière syllabe du radical des verbes. Si la dernière syllabe du radical contient ou un o, on ajoute la syllabe au radical. Sinon, dans tous les autres cas, on ajoute la syllabe au radical. On va voir des exemples. Prenons le verbe qui veut dire vivre. On retire le suffixe et on obtient le radical sur ce radical, on observe la voyelle contenue dans la dernière syllabe. Bon là, il n'y a qu'une seule syllabe. C'est la voyelle à. Du coup, en suivant la règle, on ajoute la syllabe à, ce qui donne ça là. Un autre exemple, le verbe qui signifie plus ou moins fabriquer quelque chose. On retire le suffixe pour obtenir le radical qui est mandel. On observe la voyelle contenue dans la dernière syllabe du radical. Il s'agit de e. Comme on l'a vu dans la règle, ce n'est ni a ni o, donc on ajoute la syllabe ce qui donne mandelor. Donc ça, c'était pour le style courant. On va voir maintenant ce que ces verbes donnent au style poli. Au style poli, c'est très simple. Il s'agit du style courant plus yo. Voilà, le simple fait d'ajouter yo démontre une certaine politesse envers ton interlocuteur. Je reprends mes exemples d'avant. Pour pour salda, au style courant, on avait sara. Donc au style poli, on ajoute yo et ça donne sarayo. Pour mandelda, au style courant, on avait mandro. Donc au style poli, on ajoute yo et ça donne mandroyo. Bon, jusque-là, je pense qu'il y a assez peu de difficultés. Il faut bien comprendre qu'on observe la dernière syllabe du radical et on ajoute a ou o en fonction des cas. Là où ça se complique un peu, c'est qu'il y a beaucoup d'exceptions. Clairement, je ne vais pas pouvoir parler de toutes les exceptions ici, mais on va en voir quelques-unes. Quand j'ai écrit mes livres Le guide des verbes coréens et le becherel du coréen, j'ai relevé pas moins de 27 types de verbes différents en coréen. Ça ferait un peu beaucoup pour cette vidéo, mais du coup, si tu as besoin d'un outil et de livres qui t'expliquent toute la conjugaison coréenne, tous les temps qui existent, tous les styles de politesse avec les honorifiques ou non et toutes les exceptions, je t'invite à aller jeter un oeil à ces deux bouquins. Ils sont disponibles sur le site de Kajakoré. Le lien est dans la description. Commençons par voir certaines contractions de voyelles. En effet, lorsque l'on ajoute la syllabe A ou O à un radical qui se termine déjà par une voyelle, donc qui n'a pas de consomme finale, des choses vont se passer. Voyons les verbes dont le radical se termine par la voyelle A. Par exemple, prenons le verbe GADA qui veut dire aller. Si on applique ce que j'ai dit un peu plus tôt, on récupère le radical du verbe en enlevant DA, on obtient donc GAA. Et je t'ai dit que quand la dernière syllabe du radical contient un A, on ajoute la syllabe A, ce qui devrait donner en théorie KAA. Mais on le sent rien qu'en le disant, ça fait traîner le son A, c'est pas très naturel, du coup, les Coréens ont décidé que dans ce cas-là, on enlève carrément la syllabe A du présent pour éviter la répétition. Donc, KADA conjugué au présent au style courant, c'est juste KAA. Et au style poli, on ajoute YO toujours, ce qui donne KAYO. On va avoir le même phénomène avec les verbes dont le radical se termine par la voyelle A. Si on prend le verbe SADA qui signifie entre autres s'arrêter. Si on suit la théorie, le radical c'est SA avec une dernière syllabe qui contient A. Et on doit donc ajouter la syllabe A, ce qui donnerait SA. Mais là encore, on enlève la répétition et pour le style courant, on garde juste SOR. Au style poli, SORIO. Voyons maintenant ce qui se passe avec les verbes dont le radical se termine par la voyelle O, sans consonne finale. Par exemple, BODHA qui signifie VOIR. Encore une fois, on applique la théorie, le radical c'est PO qui contient O, donc on devrait ajouter la syllabe A pour obtenir POA. Mais, il existe déjà une voyelle composée de O et de A, il s'agit de WA. Donc, le O du radical et la syllabe A du présent vont fusionner et on obtient au style courant, POA, au style poli, POIO. On a le même phénomène avec les verbes dont le radical se termine par OU. Par exemple, TODA qui veut dire donner. Le radical c'est TO qui contient la voyelle OU. Ce n'est ni A ni O donc on devrait ajouter la syllabe A pour obtenir TOA. Mais là encore, il existe une voyelle composée de OU et de A. Il s'agit de WA. Donc, le OU du radical et la syllabe A du présent fusionnent et on obtient au style courant TOA et au style poli TOA YO. Enfin, les verbes dont le radical se termine par I comme KIDARIDA attendre. Le radical c'est KIDARI dont la dernière syllabe contient un I donc on devrait obtenir KIDARIO. Mais il existe une lettre qui combine I et O il s'agit de YO. Donc, le I du radical et la syllabe OU du présent fusionnent et on obtient donc KIDARIO au style courant et KIDARIO au style poli. Je m'arrête là pour les verbes dont le radical se termine par une voyelle. Il y a d'autres cas mais je ne veux pas que ça s'éternise parce que j'ai encore pas mal de choses à dire sur le présent. et notamment sur les verbes dont le radical se termine par la consonne PIEUP. Attention, ce que je vais dire là ne s'applique pas à tous les verbes qui se terminent par PIEUP. Une bonne quantité mais certains se conjuguent normalement. Il faut les connaître. Il n'y a pas de solution miracle malheureusement. Donc, pour la plupart des verbes dont le radical se termine par PIEUP, il faut En 1, retirer le PIEUP final du radical. En 2, ajouter la syllabe WAUR. Un exemple, TOPTA qui signifie faire chaud quand il fait chaud dehors. Le radical, c'est TOP qui se termine par la consonne PIEUP. Donc, on applique la formule. 1, on retire le PIEUP final ce qui nous donne TAUR. 2, on ajoute la syllabe WAUR. On obtient TAUR. Il fait chaud. Ça, c'est pour le style courant et au style poli TAUR. Un autre exemple assez connu QUIUP TA être mignon. Le radical, c'est QUIUP. On applique la formule magique, on retire le PIEUP final du radical et on ajoute WAUR. Ce qui donne au style courant QUIUP. Et au style poli QUIUP. QUIUP. Dernière exception que je voulais voir dans cette vidéo pour les styles courants et polis et après on passe au style formel je ne l'ai pas oublié. Ce sont tous les verbes qui se terminent par HADA et HADA lui-même bien sûr qui signifie faire. le verbe HADA et ses petits amis ils ont une conjugaison particulière juste pour eux. Au style courant le verbe HADA donne HE et au style poli HEYO et comme je le disais ça va être le cas pour tous les composés de HADA. Si on prend un verbe que tu connais certainement qui veut dire aimer une personne alors la partie en HADA devient HE et on obtient au style courant et au style poli Ok je m'arrête là pour les exceptions du présent au style poli et courant comme je te l'ai dit il y en a d'autres que tu verras au fur et à mesure de ton apprentissage mais maintenant j'aimerais passer au style formel qui lui est bien plus simple puisqu'il n'y a qu'une seule exception. Pour conjuguer les verbes coréens au présent au style formel on va observer le radical des verbes et on va là encore distinguer deux cas. Si le radical se termine par une voyelle alors on lui ajoute MNIDA Si le radical se termine par une consonne alors on lui ajoute SEMNIDA Un exemple simple le verbe KADA Allez on l'a vu tout à l'heure le radical c'est KA et il se termine par la voyelle A donc c'est tout bête on applique et on obtient KAMNIDA Si on prend le verbe NOPTA qui signifie être haut le radical c'est NO et il se termine par la consonne PIER on applique la règle on obtient NOPTA MNIDA Un dernier exemple Un dernier exemple que tu connais déjà si tu as vu ma vidéo sur comment dire merci en coréen qui s'affiche en haut à droite si t'as envie d'aller jeter un oeil c'est le verbe KAMSAHHADAN remercier le radical de ce verbe le radical de ce verbe c'est KAMSAHHADAN qui se termine par la voyelle A on obtient donc KAMSAHAMNIDA ok on va voir rapidement la seule exception du style formel c'est pour les verbes dont le radical se termine par LIEUR dans ce cas on retire le LIEUR final et on considère que le radical se termine par une voyelle on lui ajoute donc NIDA prenons SALDA vivre que l'on a vu plus tôt le radical c'est SAL qui se termine par LIEUR on a SAL on retire le LIEUR final on obtient SA puis on ajoute la terminaison du style formel pour les verbes dont le radical se termine par une voyelle on obtient SAMNIDA n'hésite pas à télécharger la fiche PDF qui résume cette vidéo c'est sur le site de Kajakoré c'est gratuit bien sûr le lien est dans la description voilà cette vidéo est à présent terminée si elle t'a plu n'hésite pas à la partager à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner quant à moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Kajakoré taamewaya c'était Kajakoré